Musique 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 Je dirais Et bien sûr je vous mets les liens Comme d'habitude en dessous de la vidéo Comme ça vous avez juste à cliquer sur le lien Si ça vous intéresse Pour retrouver l'article Ensuite pour Mila J'ai pris ceci Donc en fait ce sont simplement des balles de jeu Vous savez comme on met dans les Dans les parcs de jeu D'ailleurs si j'ai pris ça A la base C'était pour mettre dans ceci Que j'ai également acheté Chez Banggood Et d'ailleurs ça je me rappelle très bien du prix Ça valait vraiment le coup Parce que c'est 14 ou 15 euros Et j'ai été dans deux magasins de jouets Parce que j'en voulais Je vais vous expliquer après pourquoi J'en voulais d'autres Et ça coûte une trentaine d'euros Dans les magasins de jouets en France Donc j'ai pas trouvé moins cher Si vous connaissez moins cher Dans un magasin en France Dites le moi Parce que je vais sûrement devoir en racheter Si pas je rachèterai tout simplement celle-ci Encore une fois Donc Si j'ai pris ça à la base C'était pour mettre dans ceci Que j'ai également commandé chez Banggood Alors je ne sais pas à quoi ça ressemble C'est en fait un petit parc de jeux Tout simple en espèce de filet Donc c'est censé être très simple Ça se présente comme ça Je ne sais pas Ah ben voilà Ça se déplie en fait Ça se déplie tout seul en fait J'ai failli me tuer avec le truc C'est pas grave Donc voilà C'est ce que je pensais Ouais Et ça a la taille que j'imaginais Donc je vais le mettre par terre Enfin bon je vais le mettre derrière moi Essayez de vous montrer Je suis un peu en train de me battre Donc voilà C'est très grand Enfin c'est très grand Voilà c'est comme ça Donc à la base J'ai demandé ceci Pour mettre les balles dedans Mais entre temps Comme vous avez pu le voir Je ne sais plus dans un vlog Ou je ne sais plus où je vais vous montrer ça J'ai acheté Un château gonflable Amila Qui est terrible Elle l'adore Donc ça fait une quinzaine de jours Qu'elle joue avec Il est dans le salon Le château gonflable Il est dans le salon Tout simplement Et j'ai déjà mis des balles dedans Que j'avais d'un autre jeu Donc ces balles-ci Vont aller également Dans le château gonflable Et elle va être hyper contente Parce que ça va faire Une bonne couche de balles Je pense avec celle-ci Donc je les mettrai tout à l'heure Quand Mila va se réveiller On ira les mettre avec elle Et je pense qu'elle va être hyper contente Ensuite est-ce que vous vous rappelez de ceci Je vous ai déjà montré cette lampe Qui est dans la chambre de Mila Vous la voyez souvent En arrière-plan etc C'est une lampe que j'avais acheté Je ne sais plus sur quel site chinois C'était peut-être Je ne sais plus Allez Express Ou un autre Je ne sais plus trop Et sur Banggood Il y avait la blanche Que je n'avais pas vue Sur l'autre site Donc j'ai commandé celle-ci Je ne sais plus à combien elle est Je crois qu'elle a 9 ou 10 euros Sur Banggood Je ne sais plus combien j'avais payé L'autre côté C'était peut-être un tout petit peu moins cher Je ne suis plus certaine Soit C'est toujours une dizaine d'euros De toute façon sur les sites Et donc voilà Vous la trouvez sur Banggood Donc c'est une lampe Normalement on appuie dessus Et ça s'allume C'est à pile Je n'ai pas mis les piles dedans Donc forcément ça ne s'allume pas encore Autrement voilà J'adore ça pour décorer la chambre de Mila Je trouve que c'est trop joli Ensuite Mila est une fan inconditionnelle Des poupées russes Donc des Matryoshka Et j'ai trouvé celle-ci Que je trouvais juste canon Sur Banggood Donc c'est avec des petites fées Et donc forcément Le principe des Matryoshka Vous avez d'autres Des feuilles à l'intérieur Et ainsi de suite Et à chaque fois C'est avec Euf Des petites fées Dernière chose que j'ai prise pour Mila Et ça j'adore 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 Je l'ai pris en 2 ans Et je pense que ça va lui aller parfaitement C'est un maillot Mais très particulier Je vais vous montrer Donc ça c'est le petit short Donc c'est une matière Vous savez Très pailletée Brillante Comme ça Assez élastique Avec le dessus Qui est juste comme ceci Donc il a l'air tout petit le dessus Mais en fait Vous voyez c'est un truc Avec 2 élastiques en fait Et ça s'agrandit hyper fort Mila elle est toute fine Donc ça va lui aller parfaitement Avec la petite attache ici Mais le top du top Sur ce maillot de bain Et c'est pour ça que je l'ai voulu C'est ceci Alors comme vous pouvez le voir En fait C'est une queue de sirène Ça représente une queue de sirène Si j'ai acheté ça C'est pas pour lui mettre ça A la piscine Elle va pas s'en sortir du tout On est d'accord Comme d'habitude Je vous rappelle pas Je fais beaucoup de photos Amila j'adore ça La photographie Et ça va être hyper joli J'espère pouvoir retourner Dans une destination paradisiaque Comme Tahiti Ou quelque chose comme ça Prochainement Et prendre ce maillot de bain Et aller sur la plage Je vais faire des photos Ça va être juste canon Donc ça Je vous en reparlerai Le jour où je ferai des photos avec Mais ça va être très très joli Je sais plus c'était quoi le prix Mais c'était pas très cher Il y a plusieurs couleurs Il y a vert mint Il y a bleu je pense Et il y avait rose Donc forcément j'ai pris le rose On a fait le tour De ce que j'avais pris pour Mila Maintenant on va passer A ce que j'ai pris pour moi Et pour commencer J'ai pris le haut Que je porte aujourd'hui Et que je trouve magnifique Donc je sais pas si vous vous rappelez La semaine dernière La vidéo dressing Le même presque en noir Mais deux fois trop grand Et bien cette fois-ci Je l'ai reçu en gris La matière elle est plus chouette Et il me va parfaitement bien Donc je suis très contente Je vais essayer de me lever Pour vous montrer Donc voilà Il donne ça Il est hyper joli Je trouve vraiment Mais trop trop joli J'ai un soutien gorge noire En dessous Ça se voit un peu Donc il faudrait que j'en mette Un gris Ou un couleur chair en fait Ensuite j'ai pris Des pinceaux de maquillage Ils sont encore emballés Donc il faut un peu de bruit Je suis désolée On va peut-être en sortir un Donc il y en a plein en fait C'est un kit de pinceaux Ils sont hyper jolis Ils sont blancs Avec le truc doré ici Et franchement Les poils ils sont bien tassés Bien denses on va dire Du coup je trouve qu'ils sont vachement bien Il y en a des plus gros comme ça Et il y en a des plus petits Pour les ombres à paupières Franchement ils sont très bien Mais je vous ai déjà parlé plusieurs fois Des pinceaux que j'achète généralement en Chine Et moi je les trouve super bien Ensuite j'ai pris quelque chose de très bizarre Donc si vous suivez beaucoup Les youtubeuses beauté Vous avez sûrement déjà vu ce truc avant Moi j'en avais pas Donc j'en ai pris un C'est ceci Donc je vais pas vous le faire là Parce qu'autrement mon rouge à lèvres gris Je vais en avoir mais jusque dans les oreilles Mais en fait c'est quelque chose Que vous mettez ici Vous aspirez Et le fait d'aspirer De faire une espèce de pression sur les lèvres Fait que le sang remonte dans les lèvres Ça a l'air un peu dégueu comme ça Mais c'est pas dégueu du tout Et ça fait en fait gonfler vos lèvres Et pour vous maquiller Et faire votre trait de crayon Avant de mettre votre rouge à lèvres Ou tout simplement mettre votre rouge à lèvres Et bien ça vous gonfle les lèvres Donc ça vous fait un effet C'est plus facile en fait Quand vous voulez faire cet effet De lèvres un peu plus pulpeuses C'est plus facile pour vous maquiller Ça fonctionne très très bien Faut juste prendre le coup Mais en fait moi Je fais ça depuis très longtemps Mais avec tout simplement Des capuchons de De bouteilles de lac Ou de ce genre de choses en fait Prenez un capuchon de cette taille là Et vous pouvez très bien le faire Mais ça ça fonctionne encore mieux Parce que la taille elle est vraiment faite Pour les lèvres en fait Donc ça fonctionne encore mieux Ça coûte rien Ça doit être 1 ou 2 euros C'est vraiment pas cher Vous trouvez ça également sur tous les sites Mais vous le trouvez sur Banggood Moi je l'ai eu sur Banggood Autre chose que j'ai acheté Ça va absolument pas vous intéresser Mais je vais quand même vous le montrer Sait-on jamais C'est ceci C'est un pied pour ma nouvelle caméra De vlog Donc j'ai voulu acheter un pied Pour pouvoir la poser et filmer Parfois sans vlogger en fait Sans l'avoir à la main Donc ils vendent plein d'accessoires Sur Banggood Pour les caméras Pour toutes sortes de caméras Ils vendent plein d'accessoires pour iPhone Donc s'il faut chercher des accessoires C'est pas cher Celui-ci il était à 9 euros Alors que dans les autres magasins En France en tout cas Il est entre 15 et 20 euros Donc ça valait quand même un peu le coup Sachant que c'était frais de port gratuit Et la dernière chose que je vais vous montrer C'est la seule qui m'a un peu déçue Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite C'est ceci Donc là ça a l'air très joli Je vais vous montrer peut-être en plus gros plan C'est tout simplement un présentoir Pour les boucles d'oreilles Donc le concept il est super bien Sachant que je n'en avais pas Ça va m'aider Je vais bien m'en servir de toute façon Vous avez plein de petits trous Pour attacher vos boucles d'oreilles Donc il est hyper joli Comme vous pouvez le voir Ça va bien rentre dans mon dressing Ça va être super chouette Seulement il n'est pas bien fini C'est à dire qu'en fait Je ne sais plus où C'est où C'est bizarre Voilà ici il y a des petites tâches De peinture mal finie Et ici il y a la peinture qui est un peu jaunie Donc quand vous le regardez de tout près C'est pas hyper hyper bien fini On va dire et hyper joli C'est dommage Je pense que ça coûtait quand même 10 euros Je ne sais plus, je ne me rappelle plus trop le prix Ce que je vais faire moi C'est que je vais remettre un coup de bombe dessus Vous savez très bien Moi je fais plein de trucs à la bombe etc Je suis assez manuelle Donc ça va me prendre 2 minutes C'est pas très grave Mais pour celles qui ne sont pas manuelles Et qui n'ont pas envie de se casser la tête Franchement je ne suis pas sûre que ce soit le bon plan Parce qu'il n'est pas parfait quoi Pour le prix je trouve qu'il n'est pas assez bien fini Que dire de plus ? Bon goutte Moi j'aime bien La première commande que j'avais reçue Elle était déjà très chouette Celle-ci elle est très très chouette aussi Il n'y a rien qui soit très décevant Mis à part le tourniquet pour les boucles d'oreilles Là je ne vous conseille pas Parce qu'il n'est pas bien fini Donc pour le prix vous allez trouver mieux Dans des magasins chez nous je pense Donc voilà Mais pour le reste c'est vraiment très chouette Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Comme d'habitude je compte sur vous pour la liker N'hésitez pas à vous abonner Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Abonnez-vous bien sûr C'est très très important Très très important On s'abonne ici Et en attendant la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Ouai Sous-titres par Jérémy Diaz